8 chevaux, 2 ânes, une ponette en retraite d'un centre équestre et son poulain qu'elle a eu depuis, Betty Geoffrin récupère des chevaux d'attelage, de saut d'obstacles ou de loisirs en fin de carrière. C'est quand même un coup, donc soit on les euthanasie ou il y a des mauvaises personnes qui vont emmener ces chevaux-là à l'abattoir. Que nous, non. Nous, ils finissent leur vie tranquillement ici. Ici, c'est-à-dire dans un corps de ferme, au milieu d'un écrin de verdure, en bord de rivière, avec un moulin et des écuries du XVe siècle. Nous, on fait les boxe tous les jours, on s'implique beaucoup dans tout ce qu'on fait. C'est tout gentil parce qu'ils nous veillent tous les jours, donc voilà, ils sont tout le temps à côté de nous. Mais Tina traîne un peu la pâte. Je pense qu'elle a dû certainement faire des bêtises en pâture. Résultat, une blessure au coude. Un coup d'en moins pour une jument de 900 kilos, c'est terrible. Coup du traitement qui ne la soignera pas, mais lui évitera l'euthanasie et lui permettra de continuer à vivre sans souffrir. 1500 euros, trop cher pour Betty et ses 600 euros de revenus mensuels, d'où l'idée de la cagnotte. L'avoir comme ça, plus ça sera fait rapidement, mieux ça sera, surtout que j'ai un peu peur que l'hiver va arriver. Et pour elle, ça va être difficile vu le temps humide et ça, c'est très mauvais pour elle. L'écurie du Vieux Moulin a sauvé une vingtaine de chevaux en 15 ans et c'est son premier appel à l'aide. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage ST' 501